Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment vivre ce que l'on croit ? Voilà le programme pour cette nouvelle semaine de réflexion dans notre campagne 180 vers une nouvelle vie ici à l'Église M. Et je commencerai en vous dressant le portrait d'un type de personne que vous connaissez sans doute. Vous savez, ceux qui vous diront que, je dis rien, mais il faudrait quand même que tu manges un petit peu plus sainement. Oh là, je ne veux pas m'immiscer, mais tu sais, pour élever tes enfants, peut-être que... Ceux qui vous diront peut-être que votre pull n'est pas fait de manière tout à fait éthique. Oui, oui, vous voyez ce que je veux dire et vous connaissez ce genre de personnes. Ce genre de personnes, on en rencontre aussi peut-être dans nos cheminements spirituels, dans nos églises parfois. Vous savez, les chrétiens, ils ont réponse à tout. C'est parfois la réputation que l'on a. Et c'est peut-être pour cette raison que beaucoup de personnes ne veulent plus franchir les portes d'une église, peut-être pour cette raison-là aussi que peu de nos contemporains ont envie de creuser un petit peu et de voir ce qu'est vraiment une relation avec Jésus-Christ. Comment vivre ce que l'on croit ? Eh bien, la première chose à faire, c'est peut-être d'admettre que nous avons encore des points d'interrogation dans notre foi. Et que c'est normal, parce qu'après tout, la foi chrétienne, eh bien, n'insiste-t-elle pas sur le fait qu'elle est là pour nous donner des réponses et que la foi, c'est justement trouver des réponses aux questions qui font notre vie. Alors, quand je dis ça, je me dis, on devrait tous et toutes avoir une longue liste de questions. Vous savez, Jésus ne s'est pas entouré des spécialistes de la loi qui avaient réponse à tout. Non, il est allé chercher des pécheurs qui n'en avaient aucune des réponses. Et c'est avec ces personnes-là qu'il a changé le monde. Jésus nous a montré aussi, tout au long de l'Évangile, combien il était à l'aise avec les questions. Il en a posé plus de 300. Il posait des questions à des gens qui demandaient des choses, et ça, ça se faisait sortiller les spécialistes de la loi. Jésus a démontré aussi comment la foi n'est pas simplement souscrire à une doctrine ou à une certaine hygiène de vie. Il nous rappelle que pour vivre ce que nous croyons, ce qui se passe dans notre cœur, est tout aussi important que toutes les informations dans notre tête. Quand les pharisiens ont interrogé Jésus et ses disciples sur leur non-respect de la tradition, Jésus leur a répondu aussi avec une autre question. Et vous, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour agir selon votre propre tradition ? Vous retrouverez ça en Matthieu 15, verset 3. Vivre ce que l'on croit, c'est aussi embrasser ce qu'on ne comprend pas tout à fait. Faites savoir aux gens autour de vous que tout chrétien que vous êtes, eh bien, vous avez encore des questions. Et ce faisant, vous rencontrerez encore plus Dieu que dans n'importe quel slogan. Vous vous connecterez aussi, en ayant cette vulnérabilité-là, avec beaucoup plus de gens que vous pouvez penser. Personne ne croira aucune de nos réponses si nous ne leur faisons pas savoir que nous avons également quelques questions. Alors, comment vivre ce que l'on croit ? Eh bien, simplement, soyez honnêtes, soyons honnêtes et posons-nous des questions. Alors, quelles questions se forment dans votre cœur aujourd'hui ? Merci. 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 Merci.